Le rap respectable formaté pour les télés musicales. Pour The Realist, c'est un retour aux sources du genre. A 32 ans, ce natif de Dallas, qu'on compare à Tupac Shakur, a quitté Death Row Records après que des membres de ce label aient tenté de l'assassiner. C'est comme ça qu'on fait. Je me la pète pas Hollywood, c'est pas mon truc. Je ne suis pas un guignol. Ce que tu vois, c'est ce que je suis. Je suis le réaliste. Le rap est allé à l'opposé de ce que j'imaginais. Vous conduisez tous sur l'autoroute et vous, enculés, vous avez pris la sortie. Et ils se sont barrés. Pourquoi vous vous êtes barrés ? On était en train de faire des trucs mortels. Vous avez quitté l'autoroute. Vous êtes sortis à Beverly Hills alors que moi, j'allais à San Diego. Vous m'avez planté, mais moi, je suis toujours sur l'autoroute. On est les nouveaux nègres. C'est neuf tout ça pour nous. On se marre, on mange bien, on vit bien, on va dans les restos où ils ne veulent pas qu'on aille. On conduit les bagnols qu'ils ne veulent pas nous voir conduire. On habite dans les quartiers où ils ne veulent pas qu'on vive. Et on achète les flingues qu'ils ne veulent pas qu'on ait. Les temps ont changé. Ils ne peuvent plus nous emmerder. On a nos propres règles. C'est la réalité de nos vies. Ils ne peuvent plus rien nous faire. On n'est plus des esclaves. On n'est plus sans nommer. Comme on.